Zelensky à l'Elysée, des pépites dans tous les partis, et bien sûr, chers français, serrez-vous la ceinture pour mieux augmenter le budget de l'Assemblée, chers amis, il est l'heure du 169ème épisode de La Farce Tranquille. Les copines, les copains, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission politique, vous le savez, c'est un rendez-vous. Toutes les semaines, La Farce Tranquille relate, remonte, décrypte, analyse l'actualité politique des sept derniers jours écoulés, et aujourd'hui, encore un menu plus que gourmand. Avant de vous mettre à table, n'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir l'aventure, les copains, à mettre un pouce bleu à cette vidéo, et vous abonner, c'est toujours ça de gagner. Et on va attaquer cette semaine avant le gros menu qui nous attend, on va attaquer comme d'habitude avec le sondage de la semaine. Bon, je sais que vous savez où vous mettez les pieds, mais je suis un abruti niveau Europalie, voilà. Le sondage de la semaine, c'est toutes les semaines, je vous pose des questions, prendre des tendances, des trucs comme ça, puis il y a un lien dans la description, comme ça vous pouvez aller voter et donner votre avis, tu vois. Et la semaine dernière, j'ai oublié le lien. Donc, en fait, au départ, là, je devais vous donner le résultat, mais il n'y en a pas, parce que personne n'a pu voter, j'ai oublié. J'ai oublié, donc, rebelote, voilà, on fait, on oublie tout, voilà, on oublie tout, on essaie d'avoir à peu près la même mémoire que François Hollande, qui aujourd'hui donne des leçons de finances publiques, alors qu'il y a 7 ans, c'est lui qui a tout défoncé. On essaie de faire pareil, et cette semaine, du coup, le thème que je vous propose, Emmanuel Macron va-t-il démissionner avant 2027 ? Oui ou non ? Lien en description, promis cette fois, c'est la bonne. Alors, on attaque d'abord, les amis, avec quelques actualités dans le contexte général, et on commence avec Volodymyr Zelensky, le président qui est plus souvent en tournée que Tyler Swift, et on a eu la chance de le recevoir en France la semaine dernière, c'était le 10 octobre, il était à l'Elysée, regardez la belle vidéo publiée sur le compte officiel de l'Elysée, on dirait l'amical du BDE qui prépare la prochaine soirée cocktail. Voilà, alors bon, moi, en tant que médecin, le mercredi, entre 10h et midi, je suis gastro-entérologue, curieuse épidémie de nez qui gratte, voilà, regardez Emmanuel Macron dans le discours, je vous ai mis le ralenti, la palette façon Canal Football Club, alors ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte, de l'herpès vaginal, ou d'autres raisons que, bien sûr, je ne saurais citer, quitte à vous mettre sur de mauvais rails. Et en parlant de tournée, les amis, la tournée, zinzin, continue, je reviens tout juste de peau, c'était extraordinaire, regardez-moi cette ambiance, 300 personnes, que du bonheur. Et les prochains rendez-vous que je vous donne, les amis, ce sera Saint-Etienne, qui sait les meilleurs, c'est les Verts, 19 et 20 octobre, le samedi à 20h, le dimanche à 17h à l'heure du goûter, il reste moins de 25 places. Donc là, dépêchez-vous, les copains, on va être complets, ne tardez pas pour prendre vos places, et le prochain rendez-vous, chers amis du Sud, oh, dis donc, le pastis, ce sera à Nice, ce sera à Nice, le 7 novembre 2024, les amis, on va se fendre la gueule au théâtre de la cité, ça va être complètement zinzin. Et puis sinon, comme chantait Louis XVI, j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette, en France, on a fait des révolutions pour moins que ça. Vous avez vu l'actualité des derniers jours, tout augmente, tout augmente, les cotons-tiges, les slips, l'électricité, les godasses, sauf pour l'Assemblée nationale. Voilà, c'est extraordinaire, sauf pour globalement tous les politiciens. Ça, c'était ces derniers jours, on a appris, par exemple, Laurent Saint-Martin sur TF1, nouveau ministre de l'économie, digne héritier de Bruno Le Maire, qui nous a dit par rapport aux augmentations du budget du Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, il était prévu qu'il reçoive plus de pognon. Et le ministre de l'économie, la journaliste, elle lui dit, quand même, tout le monde se serre la ceinture, sauf les puissants. Est-ce à croire que vous nous la mettez à l'envers ? Il ne s'est pas démonté. On prend que ça questionne et que le débat existe là-dessus. Après, les Français ont aussi besoin d'institutions solides, ont aussi besoin de représentants qui puissent justement bien faire leur travail. Et si, encore une fois, le Parlement décide autrement, il est souverain. Merci beaucoup. Ah, il ne s'est pas démonté, le gars. Il ne s'est pas démonté parce qu'il a dit en fait, les augmentations sont nécessaires, je cite, pour avoir des représentants qui puissent bien faire leur travail. Parce qu'en fait, en dessous de 7000 euros, ton travail, c'est de la merde. Donc, j'en appelle à tous les smicards, voilà, qui se disent, bah ouais, mais moi, du coup, je roule à 1200, du coup, mon travail, c'est de la merde. Alors qu'à 7000, ce serait beaucoup mieux. Voilà. Alors, ça ne marche pas pour tout le monde. Voilà. C'est le problème de ce raisonnement. C'est que ça marche, évidemment, que pour justifier les trucs à l'Assemblée. Par contre, quand le peuple réclame des augmentations pour être dans les bonnes conditions pour bien faire le boulot, ça s'appelle du populisme. Voilà. Répétez après moi, populisme. Voilà. Vous avez compris l'idée. Alors, le pire, c'est qu'il n'était pas tout seul, Lolo Saint-Martin. On a eu Maude Bréjon. Maude Bréjon, qui est une sorte d'aurore berger sans les lunettes. On est au fond du fait tout. Sur BFM, le 13 octobre, elle, elle a dénoncé une petite musique anti-politique et anti-élu. Ne rentrons pas non plus dans un débat qui amènerait à une petite musique anti-politique et anti-élu. C'est difficile d'être député. Moi, je le connais bien. Je l'ai été pendant deux ans. Pas mieux du côté du roi des Pokémon, Emmanuel Macron. On a appris ça dans le journal du dimanche du 11 octobre. Le budget 2024 de l'Élysée a été dépassé. Ils ont trop dépensé. Ouais. 126,3 millions au lieu de 125,1. Bon. Vraiment une poignée de cacahuètes. Et ce... Voilà, accroche-toi. Et ce, alors que le budget 2024 avait déjà été augmenté de 11% par rapport à 2023. Ouais. Et donc, pour 2025, du coup, ils ont prévu une augmentation de 2,5%. En fait, c'est infini. C'est plus que l'infini. Peut-être qu'à ce rythme-là, Macron, en 2029, il a un budget de 130 milliards pour s'acheter des couches pour seniors. Je sais pas. C'est pas moi qui fais les courses. Ouais. Ah oui. Ah non, en fait. Ah, je dis des conneries. Ça n'aura pas lieu. Ah oui, excusez-moi. Voilà. Non, mais correction. Correction. Parce que Yael Bron-Pivet, le 15 octobre sur Twitter, a publié un communiqué. Elle déclare « Nous avons décidé de renoncer à l'indexation de la dotation de l'État pour nos assemblées parlementaires. » Ouais. Donc finalement, il n'y aura pas d'augmentation à l'Assemblée, au Sénat et à l'Élysée. Ouais. Ça a été officialisé. Ils renoncent. Ouais. En fait, c'est ce qu'on appelle un braquage, mais t'as la police qui est devant la bijouterie avant que t'arrives. Donc du coup, tu passes… Non mais j'allais… Hein ? Je cherche le garde du noir. Ils ont quand même essayé de nous baiser, mais ils se sont fait choper. Oui. Et puis sinon, après les livres de cul, Bruno Le Maire se met au polar à suspense. Oui. Ça, c'est l'information qui est tombée. C'est France Info, dans une enquête publiée le 10 octobre dernier, enquête intitulée « Budget 2025. Comment le gouvernement a ignoré des notes confidentielles alarmantes sur le dérapage budgétaire ? » Alors, je sais, ça peut en choquer plus d'un. Excusez-moi de prendre le temps. Le service public veut faire son boulot. Ouais. Sur les dérapages budgétaires. Bon, ça fait sept ans que ça dérape. Et t'as le service public qui arrive aujourd'hui qui dit « Ça sent la gomme, non ? » Voilà. Bon. Mieux vaut tard que jamais. Évidemment. Et ils ont essayé de mener l'enquête auprès de Bruno Le Maire, qui était ministre de l'économie, s'il en est. Et il leur a répondu par SMS « La vérité apparaîtra plus tard. » En fait, dans sa tête, Bruno Le Maire, il met du suspense. Pour lui, c'est Stephen King. Alors que quand tu lis ses livres, c'est plutôt Stephen Fistfucking. Ouais, c'est marrant. Et puis sinon, pendant ce temps, Emmanuel Macron toujours a des combats bien plus importants à gérer. Non, mais vous faites chier, à un moment donné, les Français, là. Avec vos histoires de « Oui, à la fin du mois, on mange nos ondes de pieds. » Mais alors ? Avec de la moutarde. C'est super bon. « Oui, ça nous five avant le Doliprane aux Américains. » Oui, mais vous savez quel est l'enjeu pour Macron actuellement ? Il veut que la série « Émilie in Paris » reste à Paris. Parce qu'apparemment, ils ont prévu d'aller à Rome. Comme toi, Dimitri. Comme toi. Moi, honnêtement, je me suis dit au départ « Tiens, c'est marrant, on s'en branle. » Tu sais, si Camping Paradis, il déménage à la Grande Motte, je m'en sire. Ben, Macron, il a dit... Regarde, j'ose pas te le lire. Ça a été le Figaro qui a partagé ça. Il a dit « Nous allons nous battre, il a dit. » Allez, on enchaîne. Du côté de la République en marche, on prend les mêmes. Et on recommence en Macronie. Les chiffres de la Haute Autorité pour la Transparence dans la Vie Publique ont été publiés le 14 octobre. Et nous expliquent que Benjamin Haddad, nouveau ministre chargé de l'Europe, entre 2019 et 2022, il aurait touché 450 000 euros de la part de l'Atlantic Council. L'Atlantic Council, tu te dis, qu'est-ce que c'est ? Puis j'y réponds. C'est un think tank, un club de pensée. Américain fondé par d'anciens politiques et des membres de l'élite américaine. Même Check News du côté de Libération, ils ont confirmé dans un article du 13 octobre. Donc le type a été payé par les États-Unis pendant des années et aujourd'hui, il vient faire la politique française et tout. Si vous voulez, aujourd'hui, l'espoir de souveraineté en France, c'est comme l'espoir de Mimi Maty pour Johan Bihé. Et puis sinon, la crédibilité de Gandalf Legris, la Michel Barnier, aura duré 7 jours. Voilà, ça y est, c'est déjà plié. Sur le budget proposé, budget 2025, tout le monde voit bien que c'est une catastrophe. Et Michel Barnier prend des branlées de partout, même de son propre camp. Le 15 octobre, à l'Assemblée nationale, il a dit « Cessez de nous donner des leçons ». Tout le monde voit bien qu'ils sont cons comme des manches et qu'ils apprennent rien. Faut arrêter de donner des leçons. Et la crédibilité de La République En Marche, pour le coup, elle, elle aura duré 7 ans. Voilà, on a appris dans le Figaro du 15 octobre que le parti Renaissance ne compte plus que 8 500 adhérents à jour de cotisation, loin des 35 000 revendiqués l'an dernier. 8 500 adhérents. Et ce parti, c'est celui qui a gagné en 2022. Et qui, à mon avis, a gagné en 2027. Peut-être qu'à ce moment-là, il y aura 19 adhérents. Ce qui représentera 52% des suffrages au deuxième tour. Mais si, arrête de dire non. Quelles sont vos sources ? Du côté de La France Insoumise, Ruffin-Régal, avec une petite vanne, c'était le 9 octobre. Il y a eu beaucoup d'intempéries en France. D'ailleurs, j'espère, chers spectateurs, que vous n'avez pas été trop touchés avec la pluie. Et Ruffin nous a partagé une vidéo où il flotte dans l'Assemblée nationale. Il y a des fuites et il dit « Après le gouvernement, c'est l'Assemblée qui prend l'eau. » Très bonne vanne. Très bonne vanne, ça me fait marrer, c'est pour ça que je vous le partage. Par contre, premier degré, c'est tendu. Premier degré, c'est tendu. L'Assemblée nationale, aujourd'hui, est plus ou moins une barque. Quelque part, il aurait peut-être fallu augmenter le budget de l'Assemblée nationale, mais pour refaire le toit. Du côté du Parti Socialiste, la belle ambiance continue. Dans Marianne du 10 octobre, on apprenait qu'Olivier Faure a déclaré ceci concernant François Hollande. Il fait un livre tous les six mois. Ce ne sont plus des cartes postales, c'est le courrier du cœur. Ah, je sens qu'on va rire avec le Parti Socialiste. Tu sais, c'est vraiment le club de foot qui s'engueule sur le budget à venir, sauf qu'il y a 33 euros dans les caisses. Donc tu sens que de toute façon, tu n'as plus de quoi acheter un chasuble, ou une chasuble. D'ailleurs, je n'ai jamais su comment on disait. Et alors tu vas rire, j'en ai rien à foutre. Du côté d'Europe Écologie des Verts, toujours un train de retard, le NFP est mort, vive le NFP. Pour Sandrine Rousseau, c'était sur TF1 le 10 octobre, concernant une union de la gauche, elle nous dit « Nous pouvons changer de modèle, nous sommes en capacité de le faire, nous avons le nombre pour le faire, rejoignez-nous ». Et je voudrais quand même dire que nous pouvons changer de modèle, nous sommes en capacité de le faire, nous avons le nombre pour le faire, rejoignez-nous et sortons de ce système mortifère qui nous met en danger et qui met encore plus en danger nos enfants. C'est urgent. Sandrine Rousseau ne peut pas se battre contre les voitures thermiques parce qu'elle croit encore qu'on roule avec des diligences. Du côté du RN, voilà, enfin quelque chose d'intelligent, on croise les doigts pour que ça dure. Jean-Philippe Tanguy était sur Public Sénat le 14 octobre et il se dit prêt à voter une motion de censure déposée par la gauche. Il dit « Il vaut mieux ne pas avoir de budget qu'un mauvais budget qui nous amène à la ruine ». Ah mais on pourrait voter une motion de censure de la gauche si le gouvernement s'enferme dans cette posture aujourd'hui qu'il a de vouloir appliquer des réformes technocrates. À la fin de l'année. Mais vous savez, il faut mieux ne pas avoir temporairement pour quelques semaines un mauvais pas de budget qu'un budget qui continue la ruine. Position intelligente. Vous savez, je l'appelle de mes voeux, depuis longtemps maintenant, une union de tous les partis pour faire tomber la Macronie. Et après, on reprend le jeu politique et chacun fait ses trucs. Donc Tanguy fait un pas en avant. Est-ce que Marine Le Pen va le siffler façon Clébard qui revient à la niche ? Ou est-ce que la gauche, dans un élan d'intelligence ultime, va dire « On ne dépose pas de motion de censure parce que des gens du RN voteraient pour cette motion ? » Je ne sais pas. On a bien compris que la politique française, à côté Interville, c'était l'Académie française. Donc il faut s'attendre à tout. Donc voilà les amis, on arrive au bout de cet épisode. Mais une fois n'est pas coutume, on se quitte bien sûr avec les pépites de la semaine. Et que de la belle pépite cette semaine. C'est tellement symbolique. François Hollande a posté une vidéo sur Twitter le 11 octobre. Voilà. Bon, ça on s'en fout. Et d'ailleurs, tout le monde s'en fout tellement qu'il a fallu plusieurs jours avant que les gens se rendent compte qu'il n'y avait pas de son sur la vidéo. Ouais. Si, regardez, elle a été diffusée comme ça. Je vous jure que je ne l'ai pas mise en sourdine. Il a publié la vidéo sans leçon. Et tout le monde s'en branle. Ça rendit long quand même. Yael Brown-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, se met en scène pour le prix de la photographie politique 2024. C'est un poil gênant. Bon, l'idée, c'est que vous puissiez choisir la photo qui représente le mieux votre année politique. Elles sont bien, mais 2024, c'est pas que ça. Celle-ci, on peut peut-être l'écarter. C'est vrai que vous n'êtes pas à votre avantage. C'est sûr, mais en même temps, c'est ça la liberté de la presse. Et puis sinon, pour fermer cet épisode avec la rubrique « Indépendance des médias », Tiffé-Nosière, la fille de Brigitte Macron, devient chroniqueuse sur C8. D'en touche pas à mon poste. Voilà. C'est marrant quand même, quand le gouvernement, à l'époque, dit « Ouais, le problème, c'est Bolloré ». Maintenant, t'as la fille de la daronne, enfin, la fille de la première dame, la première dame, qui est à la télé chez Bolloré. Ça va. Donc voilà, les copains, j'espère que vous avez passé un bon épisode. On va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Juste Milieu, vous le savez. En attendant, n'hésitez pas à découvrir celles qui sont déjà sorties. Et vous pouvez également vous abonner. Et moi, je vous embrasse. On garde la banane. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501